La lutte contre l'incivisme reprend ses droits sur les routes ivoiriennes. La 9e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière se déroule du 3 au 10 octobre 2023. La répression est faite pour les cas de manquements graves à la réglementation en matière de circulation sur les voies routières, ouvertes à la circulation publique. La présente opération de sensibilisation est axée sur la cohabitation des usagers dans la circulation pour des routes sûres. Les principaux usagers que nous connaissons sont en général les automobilistes, les utilisateurs des engins à deux roues motorisées, les cyclistes, les piétons et ceux qui y sont assimilés. Donc c'est cet ensemble d'usagers qu'il faudrait amener à cohabiter pour que nos routes soient des routes où il n'y a pas d'accident. Et la cohabitation, qui est donc le partage de cet espace routier, obéit à beaucoup de principes, dont la communication et notamment des comportements. L'objectif de cette nouvelle opération est de sensibiliser les usagers à plus de civils à travers le changement de comportement sur les routes, le respect du code de la route, la détention de tous les documents de transport et l'entretien de leurs véhicules. Dans les zones qui sont couvertes par la vidéo-verbalisation, nous connaissons une baisse des vitesses. Nous notons que ce dispositif a contribué à faire baisser la vitesse moyenne dans le Grand Abidien, qui était de plus de 70 km en 2022 à environ 59 km à ce jour. L'opération mobilise le personnel des forces de sécurité, des agents du ministère des Transports, les organisations de la société civile et des ONG exerçant dans le domaine de la sécurité routière. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada